Le 14 janvier 1986, Daniel Balavoine mourait dans un terrible accident d'hélicoptère au Mali. 35 ans après ce drame, TMC diffuse, ce mercredi 31 mars à 21h, un documentaire, Daniel Balavoine, 35 ans déjà, sa vie, sa bataille, sur la vie du chanteur français. Pour l'occasion, Closer vous propose de revenir en détail sur les circonstances du drame qui a causé la mort de Daniel Balavoine mais aussi de quatre autres personnes. En ce mois de janvier 1986, Daniel Balavoine est présent sur le parcours du Paris-Dakar en tant qu'ambassadeur de l'action humanitaire des Paris-du-Cœur. Le 14 janvier, il donne notamment le coup d'envoi d'un match de football au Mali aux côtés de Thierry Sabine, pilote et fondateur de la célèbre course automobile. Alors que la journée se termine, ce dernier souhaite absolument rejoindre le bivouac à Gourmar-Aroux, ville d'arrivée de l'étape du jour. Daniel Balavoine, qui a toujours voulu faire son baptême de l'air, obtient de pouvoir monter dans l'hélicoptère. C.S.T. Jean Lucroix, journaliste sportif, qui lui laisse alors sa place. L'appareil est alors occupé par cinq personnes, François-Xavier Bagnou, le pilote, Nathalie Aude et Jean-Paul Lefeur, journaliste, Thierry Sabine et Daniel Balavoine. Accident d'hélicoptère fatal à Daniel Balavoine, pourquoi l'appareil a-t-il redécollé ? Vers 18h, l'hélicoptère atterrit, une première fois, à Gossy pour donner le coup d'envoi de la deuxième épreuve chronométrique. Alors que le soleil se couche, l'appareil, qui n'est pas apte à circuler de nuit, redécolle. Vers 19h, les conditions sont exécrables, le pilote, confronté à une tempête de sable, décide d'atterrir à une vingtaine de kilomètres du bivouac. Curieux et désireux de rejoindre Gourmar Harou, Thierry Sabine presse François-Xavier Bagnou de reprendre la route. Ce dernier cède. A 8 kilomètres et seulement 5 minutes de vol du bivouac, l'hélicoptère percute une dune de sable. Il bascule vers l'avant et se désintègre sur près de 150 mètres après plusieurs boucles en vrille. Il est alors 19h20 et les 5 passagers de l'hélicoptère meurent sur le coup. Le 20 janvier, 6 jours après le drame, Daniel Balavoine est enterré à Biarritz, où il repose depuis 35 ans. Le 20 janvier, 6 jours après le drame, Daniel Balavoine est enterré à Biarritz, où il repose depuis 35 ans. Le 20 janvier, 6 jours après le drame, Daniel Balavoine est enterré à Biarritz, où il repose depuis 35 ans.